Le geste de l'ONG CERAD Le geste de l'ONG CERAD s'est déroulé à l'école résidentielle extension 1 Le geste de l'ONG CERAD s'est déroulé à l'école résidentielle extension 1 Le geste de l'ONG CERAD s'est déroulé à l'école résidentielle exécutive Le geste de l'ONG CERAD s'est déroulé à l'école résidentielle Le geste de l'ONG CERAD s'est déroulé à l'école résidentielle C'est le gel et c'est le cache-nez pour les élèves surtout. Alors, c'est pour ça qu'on nous a donné une très grande joie. Donc voilà, au nom de mes camarades, mes collègues enseignants, on a ici à remercier l'ONG CERAD. Voilà, donc voilà. Si vous avez un appel à lancer, ce sera lequel vis-à-vis de cette pandémie aujourd'hui qui est la Covid-19 ? Vous avez un appel ? Bon, c'est une réalité, c'est vrai, ça existe et ça tue. Donc, vraiment, protégeons-nous et protégeons les autres. Le CERAD existe depuis 2008, officiellement depuis 2012. Nous avons plusieurs bases à travers le pays. Nous avons une base au niveau du Lodjibwa, au niveau du Beké, au niveau de la Maraoué, au niveau du Poro et au niveau du district d'Abidjan. Nous continuons d'installer nos bases, mais pour l'heure, nous avons vraiment axé nos actions sur la sensibilisation par rapport à cette pandémie. Moi, c'est Konaté Souimbou. Je suis le responsable national du Centre Régional de l'Agriculture et du Développement du RAB, en abrégé CERAD. C'est une structure qui intervient principalement dans le domaine agricole, mais qui parle de coronavirus, qui parle de planteurs, qui parle d'être planteurs en bonne santé. Parce qu'il ne peut pas avoir de production si la maladie vraiment affecte la population. Donc, nous avons décidé de nous investir dans la lutte contre la propagation de cette pandémie-là. Nous sommes aujourd'hui à environ 4 000 cashmets distribués. Nous sommes à des gels et des savons liquides distribués. Aujourd'hui, après toutes ces localités que nous avons parcouru en milieu rural, nous avons décidé de nous investir au niveau urbain. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui à l'EPP Résidentiel Expansion, pour venir soutenir nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, une véritable école ne peut pas se passer sans des moyens de protection. Donc, nous sommes venus assister à nos enfants en cashmets, pour que les cours puissent reprendre de plus belle, et puis qu'on puisse avoir des enfants en bonne santé dans nos différentes salles de classe. En tant qu'ONG, si vous avez un appel à lancer à l'État vis-à-vis de la COVID-19, vis-à-vis des enfants aujourd'hui qui sont sans protection. OK. À l'État de Côte d'Ivoire ? L'appel que je vais lancer, c'est de continuer toutes les actions qui sont déjà minées, parce que l'État fait beaucoup. Et le but de notre existence, c'est de soutenir l'État dans toutes ces actions qui sont déjà minées. Beaucoup est fait, mais je demande à l'État de doubler d'efforts, parce que vraiment nos parents ont besoin d'équipements de protection, que ce soit le corps enseignant, que ce soit les élèves, que ce soit les producteurs. À tous les niveaux, les gens ont vraiment besoin d'équipements de protection. Donc je lance un appel à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir continuer ce qui est déjà en train d'être fait. Aux parents, je voudrais leur demander toutes les actions qui sont minées par l'État de Côte d'Ivoire, par les ONG, par des particuliers. Le seul sacrifice qu'on demande aux parents, c'est de respecter les mesures barrières. Le seul sacrifice qu'on leur demande, c'est de respecter les mesures barrières. Les enfants aujourd'hui ont bénéficié de quelques cachet-nés. Il faudrait que ces cachet-nés soient vraiment sains. À chaque fois qu'ils arrivent à la maison, que ces cachet-nés soient lavés, ce n'est pas que ces cachet-nés soient une source d'infection pour les enfants. Donc à nos différents parents, à la population, on demande de respecter les mesures barrières, que ce soit au marché, à l'école, partout où on se trouve respectant les mesures barrières. Je crois que ce n'est pas trop demandé à la population. Nous, les enfants, grâce à leurs tontons et leurs tonties, grâce à eux, on est protégé pour venir à l'école.